Tous les représentants des 15 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDIAO, sont conscients des réels besoins énergétiques auxquels sont confrontés les Africains. Le fossé entre les pays riches et les pays pauvres s'accentue de plus avec 95% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'électricité. Cette population se trouve en Afrique subsaharienne ou dans le pays en développement de l'Asie. Pour résoudre le problème au niveau sous-régional, la 43e session ordinaire de la Conférence de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CDIAO a autorisé en 2013 la mise en place de plans d'action nationaux en matière d'utilisation d'énergie renouvelable et efficacité énergétique. L'énergie renouvelable, c'est de l'énergie qui se renouvelle naturellement. Comme par exemple l'eau, vous avez un cours d'eau, cette eau est utilisée pour produire de l'électricité. Vous avez le soleil qui est là en permanence. Nous utilisons le soleil pour faire la production d'électricité. L'énergie renouvelable, c'est en opposition à l'énergie fossile, comme le gaz naturel, comme le pétrole. La rencontre d'Abidjan permettra à chaque pays membre de la CDIAO d'élaborer sa politique nationale en matière d'utilisation d'énergie renouvelable en s'appuyant sur des exemples européens. L'objectif de la CDIAO, favoriser un accès universel aux services énergétiques à environ 75% des populations des zones rurales à travers des sources renouvelables à l'horizon 2030.